les camers vous êtes du jalousie extrême quand vous allez lâcher la jalousie et la haine votre vie va s'améliorer voilà votre soeur votre cousine votre tante votre fille votre tout votre nièce votre soeur camerounaise nathalie quoi elle sort sur la vidéo avec sa petite fille vous voyez bien les cheveux de sa petite fille est vraiment le gros coeur de jalousie ne vous lâche pas toi tu demandes quel mèche tu as mis sur la tête de l'enfant ça la convient qu'elle est cette jalousie il ya quelque chose que vous devrez connaître et je sais bien que vous connaissez mais c'est seulement que la jalousie là vous touche vraiment d'idée d'une forte manière vous devez comprendre que la petite fille l'enfant de nathalie quoi cet enfant mais c'est des friseaux pas l'enfant à cet âge mais c'est jamais défriser cet enfant n'aimait aucun produit sur ses cheveux dans ses cheveux sont naturels dans ses cheveux ont vraiment tout le follicule ses cheveux ont tout ses cheveux poussent pourquoi demander c'est qu'elle mèche que la nappe et sa fille avec donc selon vous une camerounaise ne peut pas avoir les cheveux et quand les blancs vont se moquer de vous quand les rois se moquer de vous vous dites que les rois sont racistes ou que c'est vous votre méchanceté si vous comprenez quelque chose si vous n'aviez pas des cheveux ne croyez pas que toutes les camerounaises n'ont pas des cheveux ne mélangez pas souvent les pédales ne mélangez pas les oranges avec les les avec les appels avec les séries avec les 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 goyaves vous comprenez ne mélangez pas ne partez pas souvent hors sujet vous êtes sur la vidéo de nathalie quoi c'est pour écouter ou bien pouvoir c'est qu'elle faut bien c'est pour changer des sujets partie directement sur les cheveux de sa petite fille vous je ne sais pas toujours vous mettez au sujet à tout moment le mauvais coeur la jalousie donc la camerounaise le camerounaise seulement pour baisser son frère c'est à dire je ne sais pas c'est même pas que pour baisser c'est pour faire vous voulez faire croire à cet enfant que cet enfant n'est pas belle cet enfant n'a pas de cheveux cet enfant ne peut pas avoir des cheveux voyez un peu votre mentalité toujours la mentalité de baisse c'est la même chose si vous n'aviez pas eu la chance d'avoir un homme fidèle ne condamnez pas tous les hommes ne dit pas que les hommes ne sont pas fidèles il n'y a pas des hommes fidèles on ne dit pas ça il ya les hommes fidèles si vous n'avez pas eu la chance d'en avoir un féliciter c'est qu'il ya non ou que dieu puisse vous donner un homme fidèle un jour entre parenthèses la fidélité d'abord des noms c'est pas de la femme oui pour certaines pas tous pour certains sont la fidélité aussi pas de la femme parce que vous même d'abord vous n'êtes pas fidèle vous êtes plein vraiment d'amertume dans le coeur votre coeur plein trop il s'agit au coeur est plein plein d'amertume et il faut vraiment tourner cette amertume pour mettre sur quelqu'un d'autre oui parce que ton chaud est sous l'art tu penses que c'est tout homme qui voit l'alcool parce que ton chaud dort hors maison tu penses c'est tout homme qui est comme ça parce que ton chaud triche vous avez déjà implanté dans votre mémoire que l'homme c'est un tricheur ce n'est pas tous les hommes et soeurs et encore des hommes qui ne triche pas dehors là oui soyez seulement vraiment bonne personne et afficher le bon comportement pour tomber sur un qui est bon cet enfant de natalie que toi tu vas demander que c'est qu'elle mèche que quoi mais sur la tête de sa fille tu ignores que derrière cette petite fille je peux t'envoyer quelqu'un tu t'es dit que à l'enfant là et à d'abord moi je suis à ma loi au moins j'ai su et d'être l'endroit l'enfant là en chine moi je suis d'être l'endroit d'abord on va se rencontrer comment le monde est petit le monde est trop petit donc mettez toujours en idée que vous ne savez pas là où votre chance peut sortir oui mais tu joues cela en idée des restes cette petite pièce cet enfant des restes enfants quelqu'un peut te connaître mais quelqu'un de bon mais quand toi tu verses ton ton coeur amer sur cet enfant tu perds des chances tu perds des bénédictions l'enfant du mérite pas ce genre de phrase qu'elle mèche au messieurs sa tête c'est une petite fille c'est une petite fille elle a toutes ses vitamines dans le corps et elle est bien nourris ses cheveux poussent et même si ce n'était pas une petite fille les mamans un jour quand bon me semblera vous allez voir un jour quand bon va me sembler je vais placer comme ça vraiment vous la voyez elle a plein de cheveux sur la tête je veux pas parler de moi mais je vous parle d'une personne que vous pouvez que si vous l'avez dit c'est quelle grève que tu as mais aucun n'a pas mis la grève c'est tout juste pour vous dire que ce que vous n'aviez pas quand vous voyez une autre personne avec apprécié ça donne l'ouverture pour que dieu vous bénisse aussi avec et à quelque chose qu'on voit et ce qui est bien dit ce qui est bien encouragé apprécié ne continuez pas à faire la barbarie que vraiment aux camères quand une 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 fille voit l'autre avait une jolie paire des chaussures ou bien avait une jolie robe je les robes ne veut pas laisser aux mains d'une robe chère que les 10 ou vraiment c'est une belle robe et les gars comme ça et les gars comme ça vous comprenez les garçons ça dit est riche en regardant les yeux c'est l'encontre elle est ici c'est dû les justinants non dit car au vraiment une belle robe ça te permet d'admirer cette europe que de l'admirer un truc je chante tu veux admirer tu veux regarder les yeux coincés avec les yeux d'état camarades tu enlèves tu vas encore regarder les yeux coincés avec ses yeux tu enlèves ainsi de suite dit car au mans tu as une belle robe là ça te permet même de regarder de toucher si possible c'est comme ça j'ai vu cette vidéo de l'enfant de nathalie cet enfant n'a rien l'enfant n'a pas les mèches sont ces cheveux naturels je ne connais pas cet enfant je n'ai jamais vu cet enfant je n'ai même jamais rencontré sa maman jamais j'ai dit bien jamais mais envoie les cheveux à envoie en comme ça je sais sont ces cheveux naturels l'enfant a tous ses cheveux naturels elle n'a pas grillé le mandat de ses cheveux comme toi qui demandait quelle mèche est ce que nathalie mais sur la tête de ses enfants de son enfant cette petite elle n'a pas grillé son mandat de cheveux si vous avez grillé le vôtre et celui de votre enfant ou de vos enfants c'est pas toutes les femmes il n'y a rien de mauvais que de commencer déjà mettre les trucs de ces gens sur la tête d'un enfant qui a tout si vous le faites c'est pas toute femme qui le fait et vous n'êtes pas sûr que nathalie le fait mais moi j'ai vu ces cheveux là je connais la texture naturelle des cheveux même pas les écrans je connais même c'est les commandes et comment je connais que ça c'est vraiment une texture naturelle dans cette petite fille ne portait rien cette petite fille la vidéo que j'ai vu la leur vidéo la la vidéo du 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 c'est qu'elle date aujourd'hui c'est vidéo n'a pas avant n'a pas les mèches donc il fallait tout simplement dire oh vraiment cette enfant des cheveux elle est belle avec ses cheveux fallait dire cela qu'elle mèche tu as mis sur la tête de l'enfant non qu'elle mèche elle ou ta petite fille qu'elle mèche elle porte et mais tu as mis sur sa tête voilà exactement les mots qui sont sortis de ta bouche des bougies certaines de vous mais c'est qui vraiment d'une manière c'est vraiment exactement j'ai cité c'est que cela dit c'est méchant c'est la jalousie et la jalousie provient de l'incapacité quand c'est bon il faut dire que c'est bon où tu dis où tu ne dis rien et pourquoi ne rien dit quand vraiment ça t'a intéressé comme ça pourquoi n'a rien dit c'est seulement prête à chercher à insulter tu insultes l'enfant l'enfant l'attaqué quoi c'est l'insulte l'enfant l'âge là tu demandes que quelle mèche on a mis sur sa tête je sais pas donc déjà vous mettez les mèches sur le sujet sur les têtes des enfants comme ça ça m'étonnerait vraiment ça m'étonnerait parce que l'enfant comme ça doit avoir ses cheveux naturels si vous même aujourd'hui vous n'avez pas des cheveux et vous n'avez pas commencé à mettre les mèches à l'âge là imaginez un peu l'enfant l'âge là commence à mettre les mèches déjà sous sa tête donc d'ici dix ans l'enfant aura déjà les mamma oui dici dix ans l'enfant aura déjà les mamma si c'est comme ça qu'on fait sur votre enfant c'est pas tout fin et c'est dix ans l'enfant j'allais pas ça veut dire que avant que l'enfant n'atteint une vente à l'enfant aura le genre de bamba que les gens mettent la greffe sur la tête et la greffe sont passés n'y a même pas quelque chose pour soutenir là parce qu'il faut d'abord avoir les cheveux quelqu'un qui veut mettre la greffe rien que pour une coupe greffe plus longues les cheveux sont d'abord là dont n'y a même pas se déranger parce que les cheveux c'est la greffe cause sur les cheveux dont avant l'âge de 15 15 20 dans l'enfant aura le genre 15 20 à l'enfant l'enfant aura le bamba le genre de bamba que même la greffe aimait la greffe c'est bougé un peu trop 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 le vent va retirer ça parce que la tête est vraiment congolais bon sans cheveux ou à défaut il faut déjà peut-être que l'enfant là va prétendre pour attacher les trucs pour pouvoir arrêter à attacher les trucs sur ça d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire faire la gymnastique pour pouvoir arrêter que ça ne saute pas est-ce que c'est normal donc vraiment vous avez très mal fait de voir une petite jolie fille comme ça que d'apprécier l'enfant et admirer l'enfant et dire à l'enfant tu es belle oui petite ou vraiment tu es belle que de dire cela il faut demander quelle mèche on a mis sur sa tête vous allez vous fâcher de monde quand les ouats vous insultent que les nègres les négresses vous allez vous fâcher vous allez dire que les droits sont racistes pourtant c'est pas le racisme vous même vous vous donnez de vous même vous vous liquidez c'est comme ça tous les jours vous vouliez qu'ils devront liquider et c'est ça c'est ça que là c'est ça que l'occident utilise sur vous et c'est ça que l'occident vous insulte avec les chiffres quand lui c'est ça que vous aimez entendre oui et vous ne pouvez pas nier et quand quelqu'un dit ça vous allez dire que la personne ce blanc ou ce wat ou cette wat est raciste cette wat n'est pas raciste elle prend vos mots vos agissements vos comportements quelqu'un n'est pas seulement se lever un beau matin comme ça et dire que je suis trop contre non je prends l'exemple de mon présent qu'elle a passé cette phrase là il a parlé vraiment encore il a vu il ne sait pas seulement lever comme c'est dit cela il a vu vos agissements il a vu la manière d'agir il a vu il a vu vos agissements vaut tout donc c'est par rapport à ça que les wat vous jugent c'est par rapport à ça que les wat vous rongez même bien vous rongez bien parce que d'abord vous même vous rongez oui donc je finis la partie là la deuxième partie il ya trop de séparation en afrique il ya trop de séparation en afrique il ya une certaine vidéo il voit rien que j'ai vu c'était quand là je me souviens plus le jour j'ai vu cette vidéo bon vous savez quand tu es honnête bon j'ai vu où c'est quoi c'est les trucs des français les véhicules les charges des français tout ça ça m'a touché j'ai aussi j'ai laissé un commentaire j'ai dit oh vraiment côté d'ivoire notre pays jumeaux que dieu bénisse vraiment il faut qu'il y ait la paix en afrique donc j'ai donné les mots doux comme ça du coup ça n'a pas mis long et quelqu'un laisse le commentaire pendant que j'étais même encore à la deuxième partie quelqu'un a laissé le commentaire là-bas disant que parce que avant de tout ça j'ai dit je suis camerounaise je suis né camerounaise la personne carrément a laissé le commentaire que tu es camerounaise on a dit que donc je suis camerounaise de l'afrique de l'ouest et lui ou c'est elle je sais pas et de l'afrique c'est de l'afrique de l'est ou afrique de quoi il faut que j'ai réglé les pays il faut que j'ai réglé nos trucs de l'afrique de l'ouest je t'as dit que si c'est décédé que vraiment les africains l'africain c'est ce pas et c'est comme ça que le wat vous ronge l'union fait la force mais vous n'avez jamais compris cela vous n'aviez jamais compris oui il n'y a pas d'union en afrique n'en parlons plus mon pays natal il n'y a pas d'union ce n'est que la séparation ce n'est que les problèmes séparation séparation ayant pas la reconnaissance il n'y a pas la reconnaissance vous êtes avec une personne jusqu'à 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 un bon matin vous vous levez comme ça vous êtes contre la personne parce que le multipartisme même s'il ya le mur là je laisse je laisse le deuxième coin là aussi je suis maintenant au troisième même s'il ya le multipartisme une personne avec qui vous avez passé ensemble 36 ans pourquoi devenir car moi sur cette personne est-ce que c'est normal vous voyez un peu ouais un peu ouais un peu qui prend par l'épée mange par l'épée oui je veux pas utiliser l'autre côté là mais tout ça c'est la même chose qui prend par l'épée mange par l'épée vous ne pouvez pas faire les choses comme ça c'est une manière d'être trop 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 méconnaissant oui être ensemble avec une personne pendant 36 ans 36 ans pour quelque chose vous êtes là et du coup il faut seulement chercher la guerre il faut chercher la guerre que des réfléchir que mettre 36 ans si on a passé 36 ans est ce que c'est sept ans qui a qui est quoi certains c'est rien c'est quelque chose je veux pas pourtant dit que c'est à ces sept jours ou sept mois sept ans c'est quelque chose mais si 36 ans sont passés pourquoi pas sept ans et pourquoi pas vraiment un je sais pas un chemin hiérarchique il faut la brutalité il faut la violence il faut la guerre imaginez un peu vraiment avec tout ce comportement c'est à dire que je sais pas et l'africain je sais pas l'afrique n'a pas compris vous voulez que dieu va descendre jésus va descendre du ciel vous dire que les africains l'afrique ce territoire est créé naturellement riche mais ce territoire les africains les occupants de ce territoire les africains souffrent comme ça d'une maladie si on ne peut pas voir que dieu a maudit c'est dieu qui a créé l'afrique mais dieu a maudit l'afrique pourquoi c'est mauvais comportement vous comprenez ce mauvais comportement a fait que l'afrique est maudite c'est pas le comportement si vous ne changez pas si vous ne changez pas ses comportements la fille ne peut pas devenir ce que vous voulez c'est une réalité que je vous dis vous allez pour mettre sur 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 le président vous avez dit ce le présent que d'un chine dans sa maison c'est bien quelqu'un chine en route c'est bien oui mari et femme lutte c'est bien l'enfant est voleuse bordel ou quoi c'est bien tout c'est bien est-ce que vous voit vraiment du dieu avec tout ça vous voulez quelle bénédiction de dieu non c'est une réalité que je vous demande avec tout ça avec le mauvais coeur avec l'amertume qui est plus j'ai dit plein dans votre coeur quelle bénédiction comment vous n'arrivez pas à comprendre que même si c'est comment vous voyez que le monsieur il fait tout il fait tout pour mettre de l'ordre c'est c'est à dire il fait tout un ministre fait une guette dès qu'il attrape il enlève un ministre fait guette c'est à dire n'y a jamais quelqu'un qui a dit non quand même pour ça il a bien fait personne 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 tout ce qu'il faut dire et que tout ce qu'il fait est mauvais est ce que c'est normal même que n'importe qui qui entend saura que même si quelqu'un est mauvais comment ce n'est pas tout une personne naturellement tu j'ai un bon côté de quelque chose dont lui n'a aucun bon côté de quelque chose vous voyez un peu comment vous êtes avec tout ça la bénédiction va sortir je vous dis la vérité même si c'était quelqu'un d'autre qui gagnait pour aller tout droit même si c'est quand tu qui gagnais les élections avait le coeur amère des camerounais vous comprenez ce que je vous dis là ça ne devait pas toujours donner parce que la maladie sion est là arraché d'abord cette maladie sion d'afrique du camer pour pouvoir vous réjure d'un d'un présent camerounais vous comprenez parce que là quand le présent fait ce qu'il fait les gens vont aussi faire ce qu'ils doivent faire et tout va boxer au milieu comme ça et tout va aller pire pas que chacun va rester seulement pour dire que c'est seulement accusé point in fingers il faut seulement pointé pointé c'était c'était pour d'abord pour voir les trucs là les camerounais sont trop défensifs je ne sais pas c'est pas si si vous ne je sais pas si vous ne remarquez pas cela pour pour ceux qui sont aux camerounais ne peuvent pas remarquer parce qu'ils ne connaissent même pas la différence de ce que j'ai dit là mais vous qui êtes en occident vous qui êtes en france en europe en angleterre partout là bas en allemand vous ne voyez pas que l'homme camerounais le camerounais trop défensif et j'ai demandé pourquoi tu as fait ça que des dix aux frements soirées que j'ai fait ça que moi je m'excuse non c'est parce que c'est toujours c'est parce que oui il faut toujours chercher là-haut reverser son tort il faut toujours chercher à se défendre tu te défends devant une personne qui ne voulait pas te fouetter c'est à dire la défense est déjà les gens sont nés avec on grandis avec déjà dans le sang personne ne veut changer mais il faut seulement accuser oh ton pied fait mal oh oui mon pied fait mal on va faire comment c'est bien non qu'est-ce qui t'a fait le doigt mon doigt s'il laisse comme ça c'est bien comme tu vois le doigt là est-ce que c'est normal non le pied fait mal c'est pour bien le doigt fait mal c'est pour bien est-ce que c'est normal comme ça tout je vous dis la vérité si vous ne changez pas de comportement c'est une réalité que je vous dis là vous allez beau vouloir dire que vous faites ceci on fait la révolution ça ne va pas donner c'est à dire même si c'est un autre quelqu'un qui est président aujourd'hui ça ne peut pas de lui aura toujours le trouble parce que cette maladdiction elle a arraché d'avoir cette maladdiction en affichant des bons comportements d'abord aux alentours de vous quand vous faites une erreur connaissez les connaître ou vraiment je m'excuse j'étais cela pourquoi tu as fait mais la porte là fortement comme ça ouvre ma montre je m'excuse et ma mère a glissé mon bras vraiment c'est allongé plus que ce que je croyais et la porte a fait bambam donc la porte s'est fermé fortement c'est comme ça pourquoi ça a fermé la porte et que j'ai fermé la porte elle aime d'abord comment je voulais seulement toucher elle est partie comme ça pour la fin mais c'est à dire toujours la défense toujours la défense ah tu m'as piétiné oh comment tu m'as piétiné j'étais toi aussi comment tu mets ton pied en roue là où les gens passent je t'ai même piétiné j'étais tout seulement un petit que j'étais piétiné disons à toi aussi voilà toujours la défense toujours se défendre là où il ne faut pas donc c'est pour vous dire que cirer un cirer d'abord votre comportement cirer d'abord vos habitudes cirer votre manière arranger vous d'abord ajustez vous même la bible dit que aide toi le ciel t'aidera c'est comme ça vous n'avez fait aucun effort vous tout ça c'est passé les camerounais calculs mais faussement le bureau je ne sais pas les pays développés je ne connais pas vraiment si c'est comme ça la banque européenne porte en europe je ne sais pas parce que les pays développés c'est d'abord c'est c'est ça vient plusieurs manières vous pouvez vous avez créé quoi vous avez créé quoi et qui a parlé maintenant l'appui du gouvernement pour mettre l'air parce que vous voyez quand tu crées quelque chose le gouvernement mais les l'exemple voilà facebook que tout le monde entier maintenant enjoy facebook quand mac a créé facebook les yeux du gouvernement sont ouverts sur lui et l'ont soutenu c'est comme ça vous créez le gouvernement mais les yeux là et vos soutiens je veux pas pourtant dire que les bureaux ne sont pas bien je veux pas pourtant dire qu'on ne doit pas lancer les concours mais je dois je veux vous dire que vous êtes en train de laisser tout seulement au gouvernement donc seulement pour bien si lui il fait quand lui il fait sa part si vous faisiez votre part quand les deux là ce mélange ça donne bien et quand un côté n'est fait pas ce qu'il faut faire c'est la réunion de parler de cela et d'arranger pour que ça marche bien ce n'est pas la guerre parce que vous prononcez tout le mot révolution la guerre n'est pas bonne demandez au pays les gens qui ont eu à faire la guerre demandez que ces gens vous disent c'est que c'est que la guerre oui oui parce que quand je parle là le père le père de mon mec vous comprenez non il a fait la guerre du vietnam il a fait la guerre du vietnam quand il te dit c'est que c'est que la guerre toi même comme ça tu as tu dis un oui et son père dont le père de celui-là a fait le la grande dépression qui avait ici dans le big time depression qui était ici il a fait qu'un des racontes et quand tu as dit qu'au bout les choses comme ça ne sont pas bonnes et comme j'ai vu une fois à l'estatel pour moi un camerounais qui dans c'était pas dans un niveau rien qui qui parlait de ce qui se passe là je vous dis la guerre n'est pas bon parce qu'à vous dit gilade et encore quelque chose que je voudrais vous dire il ya certains de vous vous avez resté vous avez fait des vidéos vous avez parlé dans des vidéos comment vous n'avez plus les familles au cameroun j'ai compris et j'ai les captures de ces vidéos là spécialement cette vidéo là j'ai capturé la vidéo là tout j'avais dit comment vous n'aviez plus de parents dans une autre vidéo toujours votre vidéo vous passez les autres que vraiment pour la vraie révolution d'envoyer plus l'argent à vos gens au cameroun si ta maman t'appelle ton père t'appelle il dit qu'il veut quelque chose vous savez même même l'argent des médicaments ne les donner pas ça va faire qu'ils vont sortir en route pour marcher à voyager comment vous trompez les gens vous savez que vous n'avez pas les parents au cameroun et vous trompez les autres vraiment c'est méchant c'est très très méchant c'est très méchant de faire cela c'est très méchant un père une mère vous fait la révolution c'est pour le bon cameroun n'est ce pas selon ce que vous dites n'est ce pas et voilà quelqu'un est malade quelqu'un vous voulez vous en aviez mais vous ne donnez pas et vous faites la révolution pour qui vous faites cette révolution là c'est des révolutions c'est pour qui alors vous voyez comment vous trompez les gens et surtout que majorité de vous qui parlez tout c'est tout là vous êtes à l'occident et vous envoyez vous parler les choses comme ça pour que les gens qui sont sur place au cameroun que les gens la sortent sur la route j'ai compris une autre personne qui dit que si un million de personnes c'est un million de personnes et un million d'une certaine tribu c'est son poids les marchés le c6 et là le gouvernement ne va rien ne va rien faire vous trompez les gens comme ça pourquoi pourquoi tromper les gens dis donc est ce que c'est normal vous même vous savez la gaffe qui peut arriver si un jour comme ça vous envoie un million de personnes en route à yaouli vous connaissez la gaffe la gaffe pardon qui peut arriver ça peut comme ça peut n'est pas ça peut comme ça peut ne pas aucun aussi à gaffe vous n'avez rien à perdre parce que vous n'êtes même pas là pas donc je vous en prie je vous décourage pas mais je suis en train de vous dire que le multipathisme est bon vous comprenez non mais que c'est plus bon plus sûr que quand ça se passe dans le calme c'est pas bon quand ça se passe dans la guerre c'est pas bon quand ça se passe dans la guerre vous tous vous n'êtes pas les nerfs au mandela oui vous tous vous n'êtes pas sûr que vous serez comme les nerfs comme nerfs au mandela parce que mandela il a fait 27 ans de prison et les sorties avec lh et les devenus toujours président elle a vécu jusqu'à près des c'était 90 quoi quoi voilà on voyait un peu donc vous tous vous n'êtes pas mandela on prend l'exemple de oublier est ce qu'on y avait lui il était parti le commande et la non c'est donc c'est pour vous dire que ne tombez pas les gens dit donc oui ne tombez pas les champs oublier 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 mais il n'est pas parti comme mandela mandela pouvait être même son arrière grand-père parce qu'on voit dans l'histoire dans l'histoire des oublier n'a pas il n'avait pas le beaucoup mis une durée de quelque chose ouais un peu donc ne trompez pas les champs et tout ce qu'il avait fait et avec un profit non je vous demande il ya aucun profit il n'y a pas eu des profits c'est une réalité que je vous dis vous allez bon dire que vous voulez faire que c'est qu'on y avait un univers et avec un profil vous n'avez pas eu de profil parce que la maladie si on a elle a c'est une vérité que je vous dis or qui s'est battu jusqu'à il se battu n'y a aucun camerounais qui peut dire que ne respecte pas oublier personne ne peut dire cela personne ne peut dire ne peut se placer un camerounais ne pas se placer comme ça à dire qu'il ne respecte pas le travail de oublier non on ne va trop fait dans un pays que si le pays n'était pas maudit si le pays n'était pas maudit c'est que rien qu'avec ce qu'on avait fait c'est que le camerounais est déjà loin c'est que le camerounais est loin c'est la même chose vous allez vouloir faire gaffe pour être comme on ne veut ça ne va rien changer ce qui va changer ce pays c'est d'abord il faut que les gens d'abord changent leur mentalité quand les gens changent leur mentalité ça va donner mais tant que les gens vont croire que c'est en sacrifiant leur vie continuellement que ça va changer je vous dis la vérité que ça ne va pas changer la mentalité d'abord doit être changée quand la mentalité est d'abord changée tout va se passer dans le calme et bien tout va se passer au calme et bien j'ai dit très bien même très bien tout se passera bien avec une compréhension vraiment élevé oui c'est comme ça moi je vois les choses de cette manière là mais si vous voyez le cas contre elle que c'est en faisant la guerre de ceci les ronds mieux mais on fait tous tout ça les fontia les tel et tel il ya eu qu'un changement le camerou toujours barbare ou des se sont donnés se sont battus pour que le camerou ne soit pas barbare pour que la paire est mais jusque là l'amour n'a pas régné l'amour n'a pas régné on va beau prétendre dit qu'il ya toujours eu l'amour c'est maintenant qu'il n'y a plus l'amour c'est le mensonge c'est le mensonge on va beau prétendre qu'il n'y avait pas le tribalisme au cameroun avant ou ceci ou cela c'est le mensonge il ya toujours eu tribalisme passé quand on voit l'histoire on lit l'histoire même l'étude d 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 l'étude d'après à il joue tout ça c'est dans l'histoire quand on voit vraiment les documentaires n'est ce pas et il avait tout le tribalisme là depuis oui mais par le coup d'état du 6 avril avancé avec les gorilles c'était les gorilles c'était pas la garde de présence et c'était les gorilles et les gorilles là ça se passait comment c'était pas le tribalisme c'était quoi est ce que les gorilles là est ce que c'était les bâmes les quais non c'était les anglo non c'était les petits non les gorilles étaient les nordistes donc c'était le tribalisme et c'était les gorilles castrés les gorilles comment castrés c'est pour vous dire que la méchanceté des camerounais n'a pas commencé aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé s'il faut voir clair je vous dis la vérité s'il faut voir clair le temps même de paix aux camer c'est le temps de paul biya je sais pas si vraiment le documentaire camerounais les deux passés c'est pas seulement un seul document mais bon je vais dire que s'il faut voir vraiment le documentaire camerounais la méchanceté n'a pas commencé maintenant le temps même qui a eu le calme je pense que c'est le temps de biya si vraiment vous lisez tous ces documentaires là vous allez voir cela c'est une réalité que je vous dis moi je n'ai pas de parti pris d'abord ici comme le américain oui c'est né au cameroun mais c'est américain comme on n'a pas de doublé n'a pas de douane nationalité donc je suis 100% mais qu'elle dont je n'ai pas de parti pris tout ce que je veux et que mon pays natal doit être vraiment j'aimerais vraiment voir que mon pays natal est bien que les choses se passent la base à la norme oui donc c'est pas pour quelque chose que je parle je ne parle pas parce que vous allez vous parler les trucs boba ou c'est cela d'abord j'ai juste pour caméraux et je vous le dis depuis une fois dans une de mes vidéos depuis l'enfance mon vœu c'était de vivre moi alors sinon oui donc je ne calcule pas que bon si c'est bon j'irai vivre là bas aussi c'est sinon mais j'aime que ça soit bon pour que quand on arrive là bas quand j'arrive là bas vraiment je sens que mon pays natal quand j'arrive disons les vacances ou n'importe quand que j'arrive là bas ou que je vais laisser un que je ne parle pas là mais il faut que j'ai quand je comprends les nouvelles que ça tourne bien là bas c'est bon c'est comme ça comme ça quand ça sort ça tourne bien c'est comme ça et aussi pour ceux qui sont assez parce que bon avant une nationalité ne veut pas dire que les gens le seul poste qu'avec une nationalité étrangère tu ne peux pas occuper chez toi cela présidence tu peux courir tout le reste des postes n'y a pas de problème c'est comme l'américain peut courir tous les restes des postes de n'importe quel pays si cette personne réside là bas donc pour ceux qui pensent vivre au cameroune les camerounais nés au camerounais qui ont double nation qui ont les nationalités d'ailleurs qui pensent peut-être courir c'est c'est un truc au cas même il faut que cela vraiment soit il faut que quand ils rentrent là bas courir ces postes et il faut qu'ils soient vraiment enchanté il faut que pour qu'ils enjoy cela il faut que le pays faut qu'ils enjoy et pour que le pays d'abord soit bon état donc nous tous on veut que le cameroune soit bon c'est pas seulement qu'il faut être au cameroune il faut vivre là bas ou bien il faut penser vivre là bas pour souhaiter que ça soit bon non c'est pas seulement ça une personne comme moi je serai très fière beaucoup fière quand j'entends que vraiment le cameroune tourne bien le cameroune est bon le cameroune est bon je suis contente même si je n'y vais pas je suis fier ça me fait la fierté ça que je voulais vous dire que s'il faut voir bien aller au documentaire camerounais vous lisez tout du début jusqu'à la fin c'est un peintre d'un jour prenez votre temps lisez comprenez vraiment comment le documentaire là bas vous verrez que vraiment s'il y a eu un temps de paix au cameroune c'est le temps de pour bien c'est une vérité que je vous ai dit là parce qu'avant il y avait ceci avec cela il y avait ceci il y avait le maquis et avancer avec ceci il y a eu beaucoup de choses beaucoup de choses pas bon mais il n'y a jamais eu la guerre donc c'est pour cela que je suis en train de vous dire que vraiment l'ensemble l'amour et bien l'amour est capital l'amour est capital l'amour est bien chercher vraiment chercher à vivre dans l'amour donc vraiment à vous aimer les uns les autres qu'on doit chercher à s'aimer les uns les autres oui quand on voit une autre personne ressent comme c'était soi même oui vivre vraiment en harmonie c'est plus c'est plus nourrissant oui c'est nourrissant parce que parfois même la famille ne l'a pas voir la famille la même c'est les stress parfois quand tu as un choix tu es souriante c'est comme ça tu es souri parfois même tu oublies de manger c'est pas qu'il n'a pas mangé à beaucoup mais tu oublies oui donc c'est tout ce que je veux vous dire dans cette vidéo et j'ai commencé en vous parlant de la fille de nathalie quoi que ce que vous avez fait là de la nathalie quoi elle a bien été sa fille fallait apprécier fallait pas demander que c'est qu'elle mèche qu'elle a mis sur sa tête qu'elle mèche tu as mis une enfant comme ça n'a pas fait merde vraiment c'est seulement que c'est pas tout le monde qui aimerait mon affiché les enfants sur les écrans n'importe comment parce qu'il y a de quoi vraiment amener l'enfant et et peigner la tête de l'enfant et détacher tout quoi vous voyez que les enfants c'est pas parce que c'est c'est pas le fait d'être noir que vous allez croire que donc dans les noirs n'ont pas les cheveux comment on fait que vous faites comme si j'avais créé l'homme noir sans cheveux non les noirs ont les cheveux la seule différence est que c'est les cheveux très puits c'est pas les cheveux droit oui les noirs ont les cheveux vous les femmes qui ont si vous avez gâté les vôtres avec les produits de défrisage ne croyez pas que toutes les femmes n'ont pas les cheveux et le deuxième point était que arrêter de mélanger les pédales vous vous parlez sur une vidéo que d'entendre des couteaux bien des visionnés ou de voir ce que vous voyez vous commencez à parler les habits de quelqu'un laisser c'est à dire vraiment la bassesse la barbarie le mauvais coeur le camerou va grandir comment n'y a pas d'amour les camerounais ne s'aime pas je vous dis la vérité les camerounais ne s'aime pas parfois ils prétendent ne s'aime pas c'est pas bon chercher à vous aimer l'amour ça paie ça donne tout l'amour ça donne tout même la logique et je vous dis la vérité la bonne santé ça donne tout l'amour c'est ça que vous le croyez ou pas c'est que je vous ai placé une réalité la viol je vous aime tous